salut à tous donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo vidéo garden craft ce que je me fais trop emmerder par les temps dans la forêt ou les thons dépend que vous les appelez enfin bref les suceurs donc aujourd'hui petite vidéo de présentation de deux produits que vous connaissez certainement non pas les lunettes pas le micro non plus je parle de ça pince à tic et la spivonne donc c'est une petite vidéo de présentation qui va très rapide et je vous apportais une petite astuce personnelle je pense que j'ai plus besoin de vraiment présenter ce produit donc les fameuses pinces à tic donc souvent c'est livré par deux voire trois selon les diamètres de la tic donc dedans on explique un petit peu comment ça fonctionne donc oui une grosse tic grosse pince petit tic petite pince et un pilolique il faut venir prendre le petit pied de biche on le voit bien il faut venir prendre la tic fait la coincer dedans et une fois qu'on l'a on tourne on tire voilà je pense que beaucoup de personnes connaissent ce type de produit là on peut tout à fait les fabriquer aussi comme dans la vidéo qui doit se trouver par là donc ça je ne reviens pas dessus vous connaissez la deuxième chose que je vais présenter c'est la spivonne donc ça peut-être que vous ne connaissez pas en fait moi qui suis allergique à certains certains piqûres j'ai tout le temps ce kit j'ai tout le temps ce kit dans ma trousse au secours ayant déjà fait des oedèmes d'aim respiratoire là c'est un impératif pour moi de l'avoir comment ça fonctionne c'est extrêmement simple normalement des petites fiches voilà qui explique un petit peu le fonctionnement et à peu près l'étant par exemple on va dire piqueur de moustiques mouches il faut laisser 20 à 30 secondes en aspiration comme un petit dépliant qui explique exactement comment ça fonctionne le principe et c'est etc je vais faire une démonstration par la suite alors mon idée que j'ai réfléchi ce que je suis un petit peu hypocondriac quand même je me suis piqué deux fois de suite par des tics dont une qui a été marquée assez fortement puisqu'elle m'a brûlé le bouton a beaucoup gonflé et au bout de trois bonnes semaines j'ai toujours le bouton qui me démange et qui me brûle donc passage obligatoire chez le médecin traitement pendant deux semaines etc etc et du coup j'ai réfléchi je me suis dit bon ben voilà quand on a le risque de lime c'est quand elle récurgite donc l'idée c'est d'utiliser ces deux produits histoire de réduire au maximum les risques de lime en fait donc je vous faire une petite démonstration alors j'ai pas trouvé de tic pourtant je parti en forêt donc je vais me servir de ce magnifique petit morceau de bois qui va simuler la tic j'espère que ça va fonctionner avec les pinces alors comment ça fonctionne imaginez que la méchante bébête est plantée on va venir choisir la pince à tic adaptée donc là en l'occurrence on va prendre la grande alors ça va fonctionner donc on va venir pincer la tic tourner pour l'enlever on a toujours notre piqûre de tic ici maintenant qu'on a fait ça on va venir prendre notre aspirin choisir l'embout qui correspond à la morsure ou piqûre de l'occurrence reprendre celui ci alors on met l'embout on va venir tirer le piston on va le poser sur la pseudo piqûre ici et on enfonce et voyez rien de plus simple et la peau en fait est ventousée entre guillemets sucée dans un bout pour cracher tout ce qui est les dards les poisons et venins salibur ticante etc et donc je me suis libre en fait partons de ce principe là pourquoi ne peut utiliser cet aspirin pour justement peut-être endiguer le problème de l'aïm en fait tout simplement que voilà on enfonce ça aspire et voilà et ça recrache bien évidemment là j'ai pas de piqûres donc je peux pas j'ai pas de produits à ressortir mais parce que tu as peut-être le petit bouton là je sais pas je sais pas du tout je sais pas si on voit la caméra non il y a le reflet c'est dommage c'est dommage c'est dommage on voit pas très bien ah si encore un petit peu voyez une petite pointe de sang qui sort donc ça c'est une ancienne piqûre de moustique en fait tout de suite ça fait sortir ce qu'il y a dedans donc voilà donc moi c'est un produit j'ai toujours 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 dans ma trousse de secours quand je bouge d'un sac ou d'un autre elle me suit toujours pour moi c'est un impératif donc c'est pas voilà ces deux produits qui coûtent pas cher du tout et qui du coup peuvent peut-être vous sauver de lime parce qu'on parle d'étiques ou d'autres maladies qu'elles sont qu'elles sont porteuses ces bêtes là donc voilà après peut-être qu'un médecin médecin traitant je ne sais quoi qui pourra dire bon en fin de compte ça sert à rien ce que tu fais peut-être j'attends j'attends vos retours moi c'est une réflexion personnelle que je me suis fait du coup je pense que je m'en servirai à l'avenir ben pour rassurer un peu mon côté hypochondriac et peut-être que ça fonctionne en réalité je sais pas mais bon c'est une petite astuce que je voulais vous montrer aujourd'hui je n'ai jamais tujiens bientôt